bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment faire une nouvelle étoile au crochet sauf que celle-là elle a 12 pointes pas 5 ou 6 comme la première celle-là elle en a 12 j'ai fait une petite finition tout autour qui n'est absolument pas du tout obligatoire vous pouvez en faire une très très belle couverture un superbe tapis une grande nappe de table le principe est très simple facile à faire voilà ce que je vais vous montrer alors pour réaliser cette nouvelle couverture étoile mais avec beaucoup plus de pointes vous prenez donc bien entendu le coton ou la laine que vous désirez moi je vais prendre deux couleurs du bleu et du rose c'est surtout pour finir les pelotes celles qui sont entamées et je vais donc vous montrer avec ces deux là alors on va déjà commencer par faire notre nœud de base vous positionnez bien votre fil dans ce sens là vous faites le tour de votre doigt vous sortez un petit peu la boucle vous passez votre fil sous votre boucle avec votre crochet vous allez chercher le fil et vous tirez dessus vous avez votre nœud ensuite nous allons faire quatre mailles en l'air une deux trois quatre on va entrer dans la première maille de départ et on va fermer avec une maille coulée donc vous prenez votre fil et vous traversez les deux boucles maintenant on va travailler à l'intérieur de ce petit espace qu'on a créé là on va faire trois mailles en l'air une deux trois ces trois premières mailles comptent déjà comme une bride en fait un jeté on rentre bien dans le petit espace qu'on a créé on profite également pour coincer notre fil avec et on va travailler à l'intérieur donc là on va faire une bride un jeté on retourne dans le même espace une nouvelle bride avec les trois mailles de départ on a brides on doit en avoir en tout douze 4 5 6 7 8 9 10 11 et 12 normalement là nous avons 12 brides je vérifie quand même alors 2 4 6 8 10 12 on va ensuite compter ici nous avons les trois premières mailles qu'on avait fait au départ on va compter une deux trois dans la troisième maille de la première bride on va fermer avec une maille coulée comme ceci pour le prochain tour donc ici on a douze brides le prochain tour on va doubler toutes nos brides donc on va commencer en faisant trois mailles en l'air qui compte comme notre première bride un jeté on revient dans le même espace on fait une deuxième bride un jeté on va dans la maille suivante on fait deux brides dans la même une même espace deux dans la maille suivante on fait également deux brides dans la même dans la suivante pareil vous allez simplement faire deux brides dans chaque maille du rang précédent on en avait douze à la fin on en aura vingt-quatre je vous laisse terminer tout votre tour de cette façon là donc voilà quand on a terminé le tour de doubler nos brides vérifiez quand même que vous avez bien 24 brides ensuite on va compter une deux trois à la troisième maille de la première bride on va fermer avec une maille coulée comme ceci pour le troisième tour on va commencer avec trois mailles en l'air on va faire un jeté on va passer la première la prochaine maille on va aller dans la deuxième et dans la deuxième on va faire une bride deux mailles de séparation et toujours dans le même espace dans la même maille on remet une bride un jeté on passe la première on va dans la deuxième on fait une bride deux mailles de séparation deux mailles de séparation on revient dans le même espace dans la même maille on remet une bride un jeté on passe la première on va dans la deuxième et recommence une bride deux mailles de séparation et dans le même espace à nouveau une bride un jeté on passe la première on va dans la deuxième on fait une bride deux mailles de séparation on revient dans la même maille et on remet une deuxième bride un jeté on passe la première on va dans la deuxième et on recommence une bride deux mailles de séparation dans le même espace une nouvelle bride et vous allez faire ce même procédé sur tout le tour alors quand vous avez fait votre tour cette façon là je vous attendais pour vous montrer on va faire un jeté donc on va passer la première aller dans la deuxième qui correspond aux trois mailles en l'air de départ donc vous entrez bien dans la maille des trois mailles en l'air de départ vous allez faire votre bride aux deux mailles de séparation et là vous allez compter une deux trois à la troisième maille de la première bride vous fermez avec une maille coulée normalement logiquement on a douze petits douze petits v on va appeler ça des petits v on doit en avoir douze sur tout le tour alors ensuite on va faire on va avancer en maille coulée on va aller dans l'espace dans le premier espace des deux mailles en l'air avec une maille coulée comme ceci ensuite on va faire trois mailles en trois on fait un jeté on revient dans le même espace on fait une bride deux mailles de séparation et on revient dans le même espace et on fait deux brides de plus une un jeté deux on se retrouve avec un groupe de deux brides deux mailles de séparation deux brides ensuite on fait un jeté on va directement dans l'espace suivant des deux mailles en l'air dans le petit v on va faire la même chose ce qui veut dire qu'on va faire deux brides deux mailles de séparation et dans le même espace on remet deux brides une deux comme ceci un jeté on va dans le prochain espace des deux mailles de séparation une recommence la même chose deux brides dans le même espace deux mailles de séparation et toujours dans le même espace on remet deux brides un jeté dans le prochain espace des deux mailles en l'air on recommence exactement la même chose deux brides deux mailles de séparation et dans le même espace à nouveau deux brides et vous allez faire ce même procédé sur tout ce tour vous allez faire ce qu'on vient de faire là sur tout le tour alors dès qu'on a terminé notre tour on va compter une deux trois à la troisième maille de la première bride on va fermer avec une maille coulée pour le prochain tour on va avancer dans la prochaine maille ici avec une maille coulée là on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride on va faire un jeté on va aller dans l'espace des deux mailles de séparation et là on va faire une bride dans le même espace une deuxième bride deux mailles de séparation on revient dans le même espace et on remet deux brides une et une deuxième ensuite on va aller dans la prochaine bride qui se trouve juste ici on va faire une bride comme ceci donc on a trois brides sur la droite deux mailles de séparation trois brides sur la gauche on va faire un jeté on va passer la prochaine maille la prochaine bride les deux suivantes on va les passer on travaille pas les deux prochaines brides on va les dans la bride qui est juste avant les deux mailles de séparation et on va recommencer une bride à cet endroit là deux brides à l'intérieur de l'espace deux mailles de séparation vous revenez toujours dans le même espace et vous refaites deux brides une deux là on va travailler comme on a fait tout à l'heure on va travailler la première bride on va faire une bride comme ceci comme ça on a trois de chaque côté à nouveau on ne va pas travailler les deux prochaines brides celle là la prochaine et celle d'après on travaille pas on va aller dans la troisième celle qui se trouve juste avant les deux mailles de séparation et on va recommencer donc une bride on va dans l'espace des deux mailles en l'air on fait deux brides à l'intérieur deux mailles de séparation on revient dans le même espace on remet deux brides une deux on fait une bride sur la première bride un jeté on passe des deux prochaines brides en bas dans la troisième et on recommence la même chose une bride deux brides à l'intérieur de l'espace deux mailles de séparation toujours dans le même espace deux brides à nouveau là on retravaille la première bride on fait un jeté on passe les deux prochaines on ne travaille pas on va dans la troisième et on recommence exactement ce qu'on vient de faire donc une bride dans la bride deux brides à l'intérieur de l'espace deux mailles de séparation toujours dans le même espace de nouveau deux brides deux vous retravailler la première bride un jeté vous passez les deux prochaines vous allez dans la troisième et vous recommencez exactement ce qu'on vient de faire et vous allez faire ce même procédé sur tout ce tour vous allez faire exactement ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant sur tout le reste quand vous avez terminé tout votre tour de cette façon là donc ici j'ai bien mes deux brides à l'intérieur une bride sur la première bride donc je passe les deux prochaines et là on va compter une deux trois à la troisième maille de la première bride on va fermer avec une maille coulée moi c'est maintenant que je vais changer de couleur donc pour changer de couleur je vais simplement couper ce fil ci cette couleur là faire un noeud et cacher mon fil pour celles qui veulent continuer avec la même couleur pas qu'il y ait de soucis vous allez faire une chose vous allez dans la maille suivante qui se trouve là et vous allez avancer avec une maille coulée parce qu'on va démarrer à partir de la deuxième bride là pardon on va démarrer à partir de la deuxième bride en précédent on avait commencé à travailler à la première à la deuxième aussi en fait donc là c'est pareil on va commencer à travailler à la deuxième bride donc moi là je vais défaire ce que je viens de faire puisque je vais simplement changer de couleur je vais mettre mon rose donc voilà là ici j'ai simplement mis mon fil et c'est un noeud donc pour les autres si vous gardez la même couleur vous avancez simplement comme je vous ai montré avec une maille coulée dans tous les cas ensuite on va faire trois mailles en l'air une deux trois qui vont compter comme notre première bride dans la bride suivante on va faire une bride moi je vais coincer mon fils en même temps on a deux brides avant l'espace dans l'espace vous allez faire une dans le même espace deux deux brides deux mailles de séparation et dans le même espace vous remettez deux brides une deux là ici c'est pour vous donner parce que je suis sûr que vous avez compris on a deux brides avant l'espace et deux brides dans l'espace on a deux mailles de séparation on a refait deux brides de ce côté là donc automatiquement les deux prochaines brides on va les travailler alors on attrape bien la première qui se trouvera cachée juste là derrière on fait une on va dans la suivante on fait la deuxième comme ça on se retrouve avec quatre brides de chaque côté ensuite on fait un jeté vous allez donc passer les deux prochaines on passe bien les deux suivantes on va dans la deuxième avant l'espace des deux mailles en l'air donc ici on passe bien les deux prochaines brides on va dans la troisième et on va faire ce qu'on vient de faire deux brides avant l'espace une une autre dans la suivante deux brides dans l'espace deux mailles de séparation et dans le même espace on remet deux brides là on va travailler sur les deux prochaines brides une dans la suivante une deuxième on va passer la première la deuxième on va dans la troisième et on recommence exactement la même chose donc deux brides avant l'espace deux brides avant l'espace deux brides dans l'espace deux mailles de séparation et toujours dans le même espace on remet deux brides une deux brides une dans la deuxième on va passer la deuxième on va dans la troisième on recommence exactement la même chose qu'on vient de faire jusqu'à maintenant deux brides avant l'espace deux brides dans l'espace 2 mailles de séparation dans le même espace on remet 2 brides on va travailler les 2 prochaines brides une bride dans la première une bride dans la deuxième on passe les 2 prochaines on va dans la troisième et on recommence exactement ce qu'on a déjà fait donc sur ce tour vous n'allez faire que répéter ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant alors quand vous avez fait tout le tour de cette façon là ici donc on va passer les 2 brides et là on va compter 1, 2, 3 la troisième maille de la première bride on va fermer avec une maille coulée alors je vais le faire encore un petit moment avec vous puisqu'à partir de maintenant je vais vous expliquer on va faire que répéter répéter un tour sur deux alors vous avez vu que où est-ce qu'on en est on avait commencé avec 2 brides dans l'espace on s'est retrouvé 3 4 donc on voit ici 2 dans l'espace 2 mailles de séparation ici on compte 3 même si ça vient avant et là on compte 4 et à chaque fois ce sera pareil il y aura toujours une bride de plus et à chaque début de tour donc ici on a fermé avec une maille coulée dans la troisième maille de la première bride vous allez à chaque début de tous les tours avancer dans la maille suivante que l'on voit bien ici et vous allez avancer avec une maille coulée et vous allez toujours démarrer on ne va jamais travailler sur la bride où on a fait la maille coulée on va toujours travailler sur la bride suivante donc là on a fait une maille coulée on va faire 3 mailles en l'air qui vont déjà compter comme notre première bride automatiquement ensuite vous faites bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace donc une bride la 2 alors maintenant à l'intérieur de l'espace on va faire une bride deux mailles de séparation et dans le même espace une bride avant on faisait deux brides un tour sur deux je vais vous montrer encore un petit un nombre de tours on va dans tous les cas commencer toujours dans la deuxième bride donc avancer avec une maille coulée à la deuxième faire une bride dans chaque bride que vous allez trouver ensuite tout dépend à quel rang vous en êtes vous allez faire une bride dans l'espace deux mailles de séparation et une bride dans le même espace ici on va donc on a fait 3 brides de ce côté là donc on va faire une bride dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive également à en faire 3 2 et la troisième pour avoir la même quantité des deux côtés ensuite on va faire un jeté on va passer les deux du milieu les deux prochaines on va dans la troisième et on va refaire ce qu'on vient de faire une bride dans chaque bride donc on a de nouveau trois brides avant ici à ce tour là on va faire une bride dans l'espace deux mailles de séparation et dans le même espace à nouveau une bride là on reprend une bride dans les trois prochaines deux trois c'est jamais pour ne pas être perdu vous dites simplement que les deux du milieu vous ne les travaillez pas donc les deux prochaines on les passe on ne les travaille pas on va donc dans la suivante dans la troisième et on recommence bride dans les brides une bride dans l'espace deux mailles de séparation toujours dans le même espace à nouveau une bride là à nouveau on va faire bride sur bride on va passer les deux du centre on va dans la troisième et on recommence exactement la même chose une bride dans l'espace deux mailles de séparation et toujours dans le même espace une bride et là on redescend en faisant donc de nouveau une bride dans chaque bride on ne travaille pas les deux du centre on va dans la troisième et on reprend exactement ce qu'on a fait jusqu'à maintenant sur tout ce tour je vous laisse terminer votre tour de cette façon là alors dès qu'on a terminé tout notre tour on va compter une, deux, trois à la troisième maille de la première bride vous allez fermer avec une maille coulée à chaque nouveau tour vous allez dans tous les cas avancer dans la maille suivante avec une maille coulée vous allez faire trois mailles en l'air qui vont compter comme la première bride vous allez aller maintenant en bride sur bride jusqu'à l'espace donc une bride dans chaque bride alors au rang précédent on avait mis une bride deux mailles de séparation une bride dans l'espace à ce tour-ci on va faire deux brides dans l'espace une deux deux mailles de séparation et toujours dans le même espace de nouveau deux brides une deux comme je vous ai dit tout à l'heure maintenant on va avancer en bride sur bride et on ne va pas travailler la dernière de ce côté et la première de l'autre côté ici on voit la dernière bride de notre groupe on ne la travaille pas on voit la première du groupe suivant on ne la travaille pas on passe directement à la suivante et là on reprend la même chose bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace dans l'espace on va faire deux brides cette fois-ci une deux brides dans le même espace deux mailles de séparation et toujours dans le même espace à nouveau deux brides là on reprend on redescend on bride sur bride on ne travaille pas la dernière de ce côté-là et pas la première de l'autre côté donc ici on a la dernière on n'y touche pas la première d'autre côté on n'y touche pas donc on va directement dans la suivante on reprend la même chose bride sur bride jusqu'à l'espace dans l'espace cette fois-ci on va mettre deux brides deux mailles de séparation et toujours dans le même espace à nouveau deux brides là on recommence on va faire bride sur bride sans toucher la dernière ni la première de l'autre côté donc c'est peut-être plus simple de dire les deux du centre je ne sais pas les deux du centre on n'y touche pas et on recommence exactement la même chose de l'autre côté vous allez faire ce même procédé sur tout ce tour alors quand vous avez de nouveau terminé ce tour on va de nouveau compter une deux trois à la troisième maille de la première bride vous allez fermer avec une maille coulée ensuite à chaque nouveau tour vous allez faire toujours vous allez dans la maille suivante avec une maille coulée et on va toujours démarrer de là donc ici on a fait le huitième tour pour le neuvième tour on va faire exactement la même chose qu'on a fait maintenant au huitième après je changerai de couleur pour peut-être mieux soit plus simple pour vous mais là on va faire trois mailles en l'air qui comptent comme la première bride de nouveau on va simplement avancer en bride sur bride jusqu'à l'espace bride sur bride jusqu'à l'espace à l'intérieur de l'espace à nouveau vous allez mettre deux brides deux mailles de séparation et dans le même espace vous remettez deux brides là on va de nouveau redescendre en bride sur bride sans oublier qu'on ne travaille pas les deux du centre donc ici on ne travaille pas les deux qui se trouvent au centre on va directement dans la suivante et là on remonte de nouveau en bride sur bride jusqu'à l'espace pour ce tour pour ce tour à nouveau vous mettez deux brides à l'intérieur deux mailles de séparation et de nouveau deux brides donc à nouveau on va redescendre en bride sur bride sans travailler les deux du centre donc on ne fait pas les deux qui sont au centre on va directement dans la suivante et on reprend exactement le même procédé deux brides dans l'espace des deux mailles en l'air deux mailles de séparation et de nouveau dans le même espace deux brides à nouveau vous allez répéter ce même procédé sur tout ce tour alors quand vous avez fait tout votre tour à nouveau on va dans toutes les fins de tour compter une, deux, trois la troisième maille c'est la première bride on va fermer avec une maille coulée moi là je vais à nouveau changer de couleur pour celles qui continuent avec la même comme à chaque nouveau tour vous avancez dans la prochaine maille et vous faites une maille coulée on va démarrer de là à chaque nouveau tour moi je vais m'arrêter là enfin non j'ai changé de couleur donc là j'ai fait ma maille coulée je fais une maille en l'air de plus et voilà ensuite je prends ma nouvelle couleur donc voilà là j'ai pris ma nouvelle couleur et je me suis bien accrochée donc à la deuxième alors maintenant je vais vite essayer de vous expliquer ce qu'on va la suite les deux derniers rangs on a mis deux brides deux mailles de séparation et deux brides dans le même espace ça c'était les deux derniers les deux suivants on va mettre une bride deux mailles de séparation une bride les deux d'après on mettra deux brides les deux suivants on mettra une bride à partir de maintenant c'est la seule chose qui va changer pardon désolé désolé donc à partir de maintenant c'est la seule chose qui va changer c'est que deux tours vous allez mettre deux brides deux mailles de séparation et deux brides les deux tours d'après vous allez mettre une bride deux mailles de séparation une bride et ainsi de suite vous allez simplement alterner tous les deux tours alors je vous montre à nouveau dans tous les cas ici on va faire nos trois mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride ensuite vous allez dans tous les cas avancer en bride sur bride jusqu'à l'intérieur de l'espace voilà donc là j'arrive à l'espace si vous ne vous rappelez plus où vous en êtes vous regardez juste le rang précédent on avait mis deux brides sur ce rang et sur le suivant donc on a nos deux ronds de deux brides automatiquement ici on va faire une bride deux mailles de séparation et dans le même espace on remet une bride là comme à tous les tours on va descendre en bride sur bride et comme à chaque tour qu'on a déjà fait et les suivants on ne va pas travailler les deux du centre on va toujours les laisser donc ici on y est je laisse la dernière bride de ma droite je laisse la dernière la première bride de la gauche je vais dans la deuxième et je reprends bride sur bride jusqu'à l'espace dans l'espace à ce tour là je mets une bride à l'intérieur deux mailles de séparation et toujours dans le même espace je remets une bride à nouveau on redescend on bride sur bride on ne travaille toujours pas les deux du centre et on reprend exactement la même chose de l'autre côté donc on ne travaille pas les deux du centre on va directement dans la suivante et là on reprend la même chose bride sur bride jusqu'à l'espace dans l'espace on fait une bride deux mailles de séparation et dans le même espace on remet une bride et là vous refaites exactement ce qu'on a fait jusqu'à maintenant donc vous allez faire la même chose sur tout ce tour alors dès que vous êtes arrivé de nouveau à la fin on va comme d'habitude donc ne pas travailler les deux du centre ça ne change pas et on va comme à chaque fin de tour compter une deux trois à la troisième maille de la première bride on va fermer avec une maille coulée à chaque début de tour vous allez dans la maille suivante on la voit bien ici et vous avancez avec une maille coulée on va toujours démarrer à partir de la deuxième bride à chaque fond on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme la première bride et ensuite vous allez simplement faire bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace des deux mailles en l'air voilà donc là on y est comme je vous ai dit tout à l'heure les deux derniers roses j'ai fait avec deux brides à l'intérieur deux mailles de séparation et deux brides le premier rang en bleu j'ai fait une bride deux mailles de séparation une bride donc ce nouveau tour ce sera une bride deux mailles de séparation une bride pour tous les deux tours en fait on va faire deux tours avec deux brides à l'intérieur de l'espace et deux tours avec une seule bride à l'intérieur de l'espace c'est la seule chose qui va changer pour faire cette très belle l'homme étoile donc ici on va faire une bride deux mailles de séparation même espace une bride là comme d'habitude on redescend on bride sur bride sans oublier qu'on ne travaille pas les deux du centre donc on la voit ici une la deuxième on va directement dans la deuxième de l'autre groupe et on recommence c'est exactement la même chose quand on arrive à l'espace on va faire une bride deux mailles de séparation et le même espace une bride à nouveau et là vous reprenez la même chose on redescend on bride sur bride donc tout ce tour vous allez faire de cette façon là vous n'allez jusqu'à répéter le tour précédent on se retrouve à la fin alors quand vous êtes de nouveau arrivé à la fin je vais vous montrer à nouveau comment terminer vous allez dans tous les cas passer les deux du centre comptez une, deux, trois à la troisième maille de la première bride on va fermer avec une maille coulée ensuite chaque début de rang vous allez dans la maille suivante qui se voit bien ici et vous allez avancer avec une maille coulée on va toujours démarrer de là moi là je vais changer de couleur donc je vais m'arrêter ici je vais reprendre donc comme je viens de vous dire à vous dans la maille suivante pour celle qui continue c'est juste une maille coulée pour les autres c'est juste changer la couleur en démarrant toujours de la deuxième bride là on va faire les trois mailles en l'air qui vont compter comme une première bride ensuite vous allez dans tous les cas avancer en bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace des deux mailles en l'air voilà ici je suis à l'espace des deux mailles en l'air alors comme je vous ai déjà dit on va faire répéter tous les deux rangs la même chose les deux derniers rangs c'était une bride dans l'espace des deux mailles en l'air donc une bride deux mailles en l'air une bride donc celui-là est le prochain donc les deux suivants on va faire deux brides deux mailles de séparation et deux brides dans le même espace donc ici on fait deux brides une deux deux mailles de séparation et dans le même espace et dans le même espace deux brides à nouveau pour la suite ça ne change absolument pas du tout j'essaie juste de trouver une position pour vous montrer vous montrer voilà comme ceci donc maintenant on continue exactement ce qu'on a fait ça ne change pas on redescend bride sur bride sans travailler les deux dernières les deux du centre voilà donc ici je suis arrivée au centre on ne travaille pas les deux du centre on va directement dans la deuxième de l'autre groupe et là on reprend la même chose bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace des deux mailles en l'air dans l'espace des deux mailles en l'air à ce rang si on va faire deux brides deux mailles de séparation et toujours dans le même espace à nouveau deux brides là vous allez redescendre en bride sur bride donc bride sur bride on ne travaille pas les deux du centre voilà donc ici je ne travaille pas les deux qui sont au centre je vais directement dans la suivante et là on refait exactement la même chose ça ne change rien du tout bride sur bride jusqu'à l'espace et dans l'espace là on va faire les deux brides deux mailles de séparation et toujours dans le même espace et toujours dans le même espace à nouveau deux brides donc ce tour-ci ce tour-ci et le suivant vous allez faire exactement la même chose vous allez répéter les deux deux tours pareils avec deux brides à l'intérieur de l'espace deux mailles de séparation deux brides sur celui-là et le prochain on se retrouve à la fin du deuxième je vous remontre à nouveau qu'ensuite ça va de nouveau deux tours avec une bride deux mailles de séparation une bride c'est la seule chose qui va alterner tous les deux tours on va faire une bride deux mailles de séparation une bride et tous les deux tours on va faire deux brides deux mailles de séparation deux brides rien d'autre ne change alors là je vous montre j'ai déjà avancé un petit peu pour vous montrer juste ce que vous devez répéter en permanence donc j'ai fait exprès de mettre deux couleurs différentes à chaque tour deux tours vous faites une bride dans l'espace deux mailles de séparation une bride dans le même espace sur deux tours les deux tours d'après vous allez faire donc toujours commencer à la deuxième bride vous allez faire deux brides deux mailles de séparation deux brides dans le même espace et sur deux tours le tour d'après vous allez toujours finir de la même façon commencer de la même façon le tour suivant ce sera une bride deux mailles de séparation une bride dans l'espace sur les deux prochains les deux suivants vous allez mettre deux brides deux mailles de séparation deux brides et ainsi de suite c'est la seule chose que vous allez faire sur toute la longueur que vous désirez c'est la seule chose que vous allez changer ensuite quand vous avez trouvé la taille donc désirée on va simplement faire une petite finition pour celle qu'il veut l'autrement il est parfait donc moi si j'ai coupé je vais faire ma finition en rose et pour que tout le monde puisse suivre donc si vous voulez faire votre finition de la même couleur que votre travail donc je vais mettre normalement on a terminé avec une maille coulée dans la troisième maille de la première bride donc je vais mettre l'endroit où je devrais être je vais faire mon nœud on suit donc pour toutes celles qui désirent faire la même chose vous faites trois mailles en l'air une deux trois un jeté vous revenez dans le même espace des trois mailles en l'air vous faites une bride vous revenez dans le même espace à nouveau vous faites une deuxième bride avec les trois mailles en l'air de départ on se retrouve avec trois brides ensuite vous passez une, deux vous allez dans la troisième maille vous faites une maille serrée ensuite une, deux trois mailles en l'air vous revenez dans la maille de la maille serrée et vous faites une bride même espace une deuxième bride à nouveau vous comptez une, deux à la troisième vous faites une maille serrée après la maille serrée on fait trois mailles en l'air on revient dans l'espace on a mis la maille serrée et on rajoute deux brides une dans le même espace une deuxième ici comme on se retrouve dans l'espace on compte une, deux on va juste dans la bride après les deux mailles de séparation et on fait une maille serrée ça vous donne cette jolie finition donc là vous aurez compris qu'on refait trois mailles en l'air on revient dans le même espace on rajoute deux brides une deux on passe une, deux on va dans la troisième on fait une maille serrée on refait trois mailles en l'air on revient dans l'espace de la maille serrée on rajoute deux brides une deux on recompte une, deux à la troisième maille serrée et vous allez faire ce même procédé sur tout votre tour jusqu'à ce qu'on arrive de ce côté là où vous allez fermer avec une maille coulée dans la troisième maille de la première bride là je vous montre donc à quoi ça ressemble dès que vous avez fait la finition c'est très sympa ça change un petit peu c'est original voilà donc j'espère que ma petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt